Salut à tous c'est Matix, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Mario Kart 8 Deluxe Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment débloquer les 4 items en or Je vais aussi vous présenter un secret qui est très peu connu donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas le louper En tout cas j'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et également à vous abonner Et à activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune demi-vidéo et sur ce c'est parti Donc on va commencer par voir comment débloquer l'aile en or, donc c'est la plus simple des 4 Il va falloir tout simplement avoir 5000 pièces Donc alors les pièces vous allez les ramasser sur les circuits en fait en faisant des courses et tout ça Et donc en fait pour débloquer l'aile en or il va tout simplement falloir obtenir 5000 pièces Donc c'est vraiment super simple parce que vous allez jouer et au fur et à mesure vous allez récupérer les pièces Et du coup à force de s'accumuler vous allez avoir 5000 pièces et vous allez débloquer l'aile en or Donc c'est vraiment la plus simple de toutes Ensuite on passe aux roues en or Donc en fait alors pour débloquer les roues en or Là c'est un petit peu compliqué déjà Ça se corse un petit peu, bon c'est pas super compliqué Tout simplement il va falloir que vous vous rendiez dans le mode contre la montre Donc là on est plus en mode grand prix Donc vous allez dans le mode contre la montre Et en fait il va falloir battre l'intégralité des fantômes du coup des 48 circuits Donc comme vous pouvez le voir on a toutes les coupes là avec l'intégralité des circuits Et en fait dans chaque coupe du coup il y aura 4 circuits avec un fantôme Qui va faire un chrono Donc par exemple là il a fait une 53 Et moi du coup j'ai fait une 52 Donc en fait il va falloir faire un meilleur chrono que le fantôme Et vous allez faire ça en fait sur l'intégralité des circuits Et une fois que vous avez terminé de battre l'intégralité des fantômes sur tous les circuits Vous débloquerez du coup les roues en or Pour débloquer le carton or c'est assez simple également Il va tout simplement falloir terminer toutes les coupes du coup en miroir Donc vous allez dans le grand prix et là vous avez le mode miroir Donc en fait c'est droite et gauche inversé Donc les circuits sont inversés en fait Et en fait il va falloir terminer toutes les coupes du coup en miroir En finissant premier avec une étoile Donc c'est pas très très compliqué honnêtement Voilà vous faites juste les courses Si vous finissez premier à chaque fois il n'y a pas de problème Vous allez avoir une étoile à chaque fois Et voilà et du coup vous allez finir par débloquer le carton or Donc c'est vraiment super simple comme vous pouvez le voir Pour débloquer le dernier item qui est du coup le mario en or Il va falloir tout simplement terminer toutes les courses en 200cc Donc en finissant premier Voilà donc c'est donc en finissant premier dans le classement Donc pas besoin d'avoir forcément 3 étoiles Mais c'est vraiment premier dans le classement final Voilà donc c'est vraiment assez simple vous voyez 200cc Alors 200cc c'est très rapide quand même Moi j'ai galéré quand même pas mal à du coup à remporter toutes les courses Parce que ça va quand même très très vite Donc à gérer c'est pas super simple Mais voilà donc vous allez pouvoir débloquer mario en or de cette façon Après avoir vu comment débloquer tous les items en or Je vous ai promis un secret Donc je vais vous le dévoiler tout de suite Donc c'est pas un secret qui va être super utile en fait En soit on va pas gagner de cartes ou d'éléments de personnalisation de véhicules Mais je trouvais quand même que c'était assez sympa de vous le partager Donc comme vous pouvez le voir comme moi quand je lance mon jeu Je vais voir un fond d'écran qui n'est pas celui de base Donc en fait celui de base c'est celui qui s'affiche à l'écran Donc vous avez sûrement celui là vous si vous n'avez pas avancé beaucoup dans le jeu Donc en fait vous voyez moi j'ai un fond d'écran Donc là c'est Luigi Donc en fait c'est un fond d'écran spécial alternatif Donc en fait pour le débloquer c'est très très simple Je vais vous montrer juste après En fait vous voyez c'est des fonds d'écran aléatoires Par exemple là j'ai celui là Si je relance mon jeu on va voir Vous voyez que ça va changer le fond d'écran aléatoirement Donc c'est vraiment super sympa comme truc Donc je vais vous montrer comment les débloquer juste après C'est pas compliqué en plus Donc vous voyez là je lance mon jeu Et là regardez voilà j'ai un nouveau fond d'écran encore une fois Et voilà après si je relance mon jeu encore une fois Bah ça va mettre encore des fonds d'écran aléatoires Donc pour les débloquer c'est super simple Vous avez tout simplement aller dans Grand Prix Et en fait terminer l'intégralité des courses Donc en 50cc, en 100cc, en 150cc, en miroir et en 200cc avec au moins une étoile Donc en soit c'est comme si vous terminez un peu le jeu quoi Donc en fait il faut faire toutes les courses Donc l'intégralité des courses dans toutes les catégories Voilà donc en 50cc, en 100cc, en 150, en miroir et en 200cc Et une fois que vous avez fait ça et que vous avez terminé les courses avec au moins une étoile Et bah vous allez du coup débloquer ces petits fonds d'écran alternatifs Qui je trouve sont assez beaux pour certains Donc celui là il est pas mal en vrai Donc vraiment voilà c'est un petit secret qui est assez cool En soit voilà il est pas très très utile Mais je le trouve quand même assez sympa N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire Donc voilà donc je vous ai présenté comment débloquer les 4 items Et également ce petit secret du coup avec les fonds d'écran alternatifs En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter Et également à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications Pour ne développer aucune de mes vidéos Et sur ce moi je vais vous laisser N'hésitez pas à aller voir les petites vidéos qui s'affichent à l'écran Et sur ce moi je vous laisse Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne Salut Sous-titres par Jérémy Diaz